Je vais commencer d'abord par féliciter le Président Bacirou Dioumane Faye qui a été bien élu, très bien élu et qui suit beaucoup d'espoir à l'endroit de la population sénégalaise. Je veux dire que ce qui a été fait, c'est d'abord mon espoir et nous avons répondu, ce qui a été fait, c'est d'abord la parité. Nous avons dit que les femmes ne sont pas en train de faire ça et je pense que ça a suscité beaucoup d'aider. Je pense que dans le Sénégal, nous devons tenir en compte la représentativité des femmes. Mais la parité ne s'applique qu'aux institutions électives. On ne parle pas de la parité absolue, mais il devait y avoir au minimum équilibré. Comprenez, on ne peut pas concevoir aujourd'hui un gouvernement de 30, 25 ministres, 5 secrétaires d'État de 30, on ne parle pas de 3 femmes. Ce n'est pas équilibré, 4 femmes. Ce n'est pas équilibré. On ne parle pas de la parité absolue. Mais au moins, un gouvernement devait être au moins équilibré avec les femmes. Nous avons des femmes intellectuelles, des femmes très engagées dans la coalition parce que le président est le président. Moi, je pense que ça, c'est un code. La deuxième chose, moi, c'est que, c'est que, moi, c'est des informations, nous avons aussi, en tout cas, vraiment des preuves palpables. Mais ce gouvernement a amené dans le cadre, il y a une couple de personnes. Je pense que c'est un Japonais. Lorsque nous avons aussi un Japonais, c'est qu'un Japonais, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. C'est qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est que, pratiquement, les soi-disant hommes du système que nous sommes, ont été totalement, presque, écartés. Donc, on a vu du sang-neuf, des technocrates, qu'on ne connaît pas, en tout cas, sur la langue politique. Nous voulons dire, c'est que c'est le bonheur. Mais la politique, ce que vous avez dit sur le terrain, comme l'a dit le docteur Chardien, c'est qu'on a dit à ce qu'on a imposé, ce que vous savez, c'est le projet. Ils ont bien fait pour les laisser les enfants. Parce que, si on a deux, c'est l'aspect intellectuel. Ce n'est pas parce que tu es politique, tu n'as pas le background intellectuel pour les enfants. Ce qu'on a dit, c'est l'orientation. Ce qui est le premier ministre, c'est qu'il n'y a pas vraiment les projets politiques du président ou de la coalition en général. Mais si on a pris, c'est que la technocratie n'a pas besoin de ça. Et il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi des gens, c'est ce qu'on a besoin de nous. Mais si on a dit, déjà, tous les ministres doivent se départir de leur poste. Électif, c'est ce que tu as dit. Parce que, si on est ministre, nous sommes le maire ou le député, tu as mis le nombre de vous, tu as mis le nombre de vous. Donc, c'est ce qu'on a besoin de travailler sur le gouvernement et la politique du gouvernement. C'est juste. C'est ce que tu as dit. 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 Tu sais que, nous, nous savons que nous devons laisser un poste électif, il peut les compter à droit. Je pense que, je pense que, tu peux les citer à droit. Vraiment, ils ne sont pas nombreux. Ils sont néo. Deuxièmement, si on est dans le Sénégal, dans l'écrasante majorité de la population, on peut les mettre 5 à 8 ministères, on ne sait pas qu'ils sont dans le gouvernement du gouvernement. Donc, c'est des nouveaux. Ce n'est pas mal. Mais, il faut aussi, nous, 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 c'est un technocrate tout court, je vois quelqu'un aussi, il a les mêmes niveaux d'intellectuels et les mêmes expériences. Moi, je préfère prendre une politique qui est sur le terrain, qui peut cumuler les deux. Parce que, il y a un homme qui est le plus important et il y a un homme qui est le plus important. D'accord. Je vois ce qu'il y a un homme qui est le plus important. Il faut que il y a un homme qui est sur le compte de trop. Maintenant, toujours, c'est que je dis Ousmane Sonko, qui est le plus important à la veille des élections présidentielles, comme nous l'avons dit à ses camarades de la coalition de maïe président, c'est que il n'y a pas de la veille. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, les membres de la coalition sont d'attendre les postes ministériels ou autres. Donc, nous, nous aussi, nous, 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 je répète une fois de plus, compétence égale, je préfère prendre l'homme politique parce que nous, nous, d'accord.